Overpass est un jeu de simulation et de course off-road développé par Zordic Racing et édité par le studio Big Ben. Le jeu ayant été repoussé, il est sorti le 27 février 2020 sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Le but du jeu, prendre le contrôle de buggies et de quads appartenant à de célèbres marques pour surmonter les éboulis, les pentes raids et les divers obstacles sur des chemins off-road extrêmes et techniquement difficiles. Vous devrez gérer les dommages de votre véhicule afin de franchir les nombreux obstacles naturels et artificiels qui se présenteront à vous. La vitesse pure ne sera pas votre meilleur allié, il faudra bien au contraire faire preuve de maîtrise face à la physique réaliste des terrains et des nombreux véhicules disponibles. Pour la version PC, le jeu est disponible sur l'Epic Game Store moyennant 40€ et dispose d'une note de 13,5 sur 20 sur la plateforme jeuxvideo.com. Côté configuration, il faudra au minimum un Intel Core i3 540 pour la partie processeur ainsi qu'un minimum de 4Go de RAM. Pour la partie graphique, une Nvidia GeForce 560 est de mise et le jeu nécessitera en tout 12Go de stockage. Bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui je vous accompagnerai tout au long de cette vidéo découverte et comparative par rapport à la version Switch du Droid Tech. Sans plus tarder, Overpass sur PC, commençons ! Et on se retrouve sur le menu principal de la version Deluxe de l'édition PC. Donc on retrouve plusieurs onglets, donc on a l'onglet Carrière qui permet de lancer la carrière du jeu. Donc dedans est présent le didacticiel qui se lance automatiquement la première fois que vous jouez au jeu. Le didacticiel est quand même assez long mais il permet de prendre en main les bases des quads et des buggy. Dedans on a aussi un onglet gestion qui permet de gérer les contrats de sponsors et ainsi que l'affichage du rang à laquelle nous sommes. Ensuite on a un onglet Courses rapides, donc en choisissant le lieu, le circuit et le véhicule on peut effectuer des courses rapides comme son nom l'indique. On a aussi un onglet Défi personnalisé qui permet de créer des circuits personnalisés, donc c'est plutôt pas mal. On a un mode multijoueur en ligne, en écran partagé et en mode passe et joue. Au niveau des options, plusieurs onglets sont disponibles. Donc les gameplays qui permet de sélectionner un peu si on veut des fantômes ou pas avec la transmission automatique et la langue. Au niveau graphisme, il y en a quelques-unes. Donc on peut vraiment un peu modifier ce que l'on veut au niveau des détails et des effets post-traitement. Comme le flou de mouvement que le droïde tech n'appréciait pas trop pour ce genre de jeu. Et je confirme que c'est un peu chiant. Donc là je joue en maximum, donc tous les paramètres au maximum. Au niveau volume, on a le choix sur le volume de la musique, du menu et des effets sonores. Au niveau commande, on a un choix entre la configuration clavier personnalisable et la manette sans fil. Donc je joue actuellement à la manette et sur mon PC. Donc c'est ces paramètres là que je vais utiliser. Donc sans plus tarder, on va lancer un circuit avec le premier... Allez le premier, ça sera un UTV, donc les buggy. Où on a pas mal de choix. Je ne connais pas toutes les marques, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais on a vraiment énormément de choix au niveau des buggy. D'autres plus classe que certains. Comme lui, le petit buggy américain là. Bien sûr on peut changer les coloris. Donc on peut le mettre en gold ou avec un effet foudre, c'est comme vous voulez. Moi je pense que je vais partir sur celui-là, le YXZ1000R qui me semble plutôt pas mal. Donc pour les temps d'attente de chargement, je trouve qu'ils sont assez rapides pour la version PC. Donc je ne connais pas vraiment les temps d'attente et de chargement sur la version Switch. Mais il me semble qu'ils sont quand même assez longs. Donc là on se retrouve en jeu. Donc en jeu on a plusieurs modes de vue. Donc on a la vue générale, la vue dans le cockpit et la vue capot. Enfin devant le capot. Donc on retrouve plusieurs informations. En bas à droite, le compteur de vitesse. En bas à gauche, c'est le mode de transmission. Donc on a en deux roues motrices, comme la plupart des véhicules que vous connaissez. Donc c'est soit les roues arrière qui sont les roues qui permettent d'avancer. Ou les roues avant, donc propulsion ou traction. Ensuite on a le quatre roues motrices. Donc c'est les quatre roues qui donnent le couple pour avancer. Et on a le différentiel. Donc le différentiel, en gros, c'est si vous avez une roue qui est dans le vide, ça va transmettre le couple aux autres roues qui touchent le sol. Très pratique pour passer des obstacles. Niveau graphique, le jeu est vraiment plutôt bien fait. Donc on va passer le premier obstacle. Au niveau affichage des objets, j'ai l'impression que tous les objets sont affichés sur la map. Donc ils n'apparaissent pas petit à petit. Donc là on peut voir les tentes. Là, quand je me mets en haut de la colline, on peut voir aussi les objets qui se situent ici. Oui, bien sûr la souris est apparente sur le jeu. Petit point négatif, il faut la mettre sur le côté. Ensuite, ce que je trouve dommage, c'est que le bruit du moteur est trop présent. On peut régler dans les options, mais j'aurais aimé avoir une petite musique d'ambiance ou alors des petits bruits d'environnement. Comme par exemple dans l'environnement jungle, avoir des bruits d'oiseaux ou des trucs comme ça. Niveau mécanique, franchement le jeu est plutôt bien foutu. Je n'ai jamais conduit de buggy ou de quad, mais je pense que c'est plutôt réaliste. Mais il faut vraiment prendre tous les obstacles d'une certaine façon. Sinon, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas les passer. Donc j'ai déjà pris en main le jeu pendant une petite demi-heure histoire de me faire la main. Mais bon. Donc là, on va essayer de passer ça sans se retourner. Ça, on va le passer à fond. Ah, là je viens de prendre des dégâts. Donc bien sûr, il y a une gestion des dégâts à faire. Il ne faut pas y aller le plus rapidement possible. Enfin oui, il faut y aller le plus rapidement possible. Mais ça ne sert à rien d'appuyer sur l'accélérateur comme un bois. Donc là, on va passer ça. Hop là. Donc ça, il faut y aller vraiment tranquillement. C'est une sorte de balançoire. Il ne faut pas faire en mode tremplin sinon on perd des points. Je me suis fait avoir dès le début. Allez, hop. On va passer ça sans se retourner. On va faire le deuxième tour en mode vue cockpit. Vu que beaucoup de gens aiment bien cette vue-là. Personnellement, sur un jeu comme ça, je ne suis pas trop fan. Ça, c'est compliqué. Sur un jeu de course automobile standard, c'est une vue que j'apprécie beaucoup. Mais sur celle-là, c'est un peu compliqué. Vu que par moment, on ne voit pas les obstacles. Petit point négatif que je trouve aussi, c'est le fait que l'on ne puisse pas déplacer la caméra histoire de voir un peu l'environnement. Ça aurait pu rajouter un petit plus. Pas forcément nécessaire, mais bon. C'est juste un point de vue personnel. Allez, on va essayer de terminer ce deuxième tour. Donc là, on est déjà à 3 minutes. Attention à la descente. Ne pas se retourner. On passe les pneus. Bien sûr, trop accélérer au niveau de la boue, ça va me faire déraper. C'est pour ça que je n'appuie pas à fond sur l'accélérateur. Grâce à la manette Xbox, je peux avoir un contrôle de ma fluidité au niveau de l'accélération. Hop là, on passe là. Donc ce n'est pas tout ou rien. On accélère à fond pour essayer de le prendre. Hop là. Allez. Ah, il semblerait que je sois coincé. Non, c'est bon. J'ai réussi à le passer. Donc les deux tuyaux, attention. Ah, là, je viens de toucher un drapeau rouge. Donc ça me permet de... Plutôt, ce n'est pas ça me permet. Ça m'inflige des points en moins. Donc il faut vraiment prendre les obstacles du mieux possible. Ah, là. On va revenir en piste. Bien sûr, je n'ai pas parlé au niveau du blocage différentiel. Le problème, c'est qu'on perd en maniabilité. Donc en maniabilité au niveau du braquage. Le rayon de braquage est beaucoup plus petit qu'avec le 4 roues ou le 2 roues motrices. Bon, bien sûr. Là, hop. Je n'ai pas pris assez de vitesse. Allez, on y retourne. Allez, on va terminer le dernier tour en mode vue capot. Et après, on se lancera sur... Oula ! J'ai l'arrière qui a commencé à chasser. Allez, on va essayer de prendre ça sans se retourner. Attention à la boue qui nous fait déraper assez rapidement. Bon, lui, je l'ai pris à fond. Hop là. On accélère. On va essayer de faire ça plus rapidement que les autres tours vu que je ne suis pas trop en mode sérieux là vu que je parle en même temps. c'est assez compliqué de se concentrer et de discuter en même temps, d'expliquer le jeu, de pouvoir vous le montrer. Oula ! Bon, ben là, je me suis retourné. On a un bouton qui permet de réapparaître. Hop là. Donc là, on va y aller tranquillou. Voilà. Attention de ne pas se retourner. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment un circuit qui est très facile. Il y a des circuits beaucoup plus durs où il faut vraiment escalader une montagne et là, ça demande beaucoup plus de skill et de technique pour passer les obstacles. Donc comme là. Allez. Allez. Voilà. Ah, tu y es presque. Bon. On va le recommencer. Allez. Bon, allez. Hop. On va reprendre un peu plus d'élan. C'est parti. Allez. Passe-le. Voilà. Un peu de temps de perdu, mais bon. Donc là, on voit le drapeau que j'ai retourné. Ah, là, je me suis coincé. Non, non. Ça passe. Ça passe. Allez. Et voilà, on est passé. Ça a pris plus de temps que prévu, mais bon. Ça le fait quand même. Ça s'est passé. Donc là, il y a les pneus. Ah. Là, j'ai été trop vite. J'ai pris des dégâts. Donc, généralement, il faut prendre les obstacles au niveau des roues afin de le passer le plus efficacement possible. Allez. Hop. Et on arrive sur la fin. On arrive à la ligne d'arrivée. On va revenir dans cette vue-là. Hop là. Et voilà. 8 minutes 34. Ça a pris un peu plus de temps, mais bon. Donc, ensuite, on va passer un autre circuit. On va prendre le lieu. On va essayer de prendre d'autres trucs. The Pit. Ça a l'air intéressant, celle-là. Elle a l'air aussi bien, Galéa. On va commencer avec celle-là. Et on va y aller avec un petit quad. Donc, la particularité des quads, il y en a un peu moins. Mais il faut gérer aussi l'inclinaison du personnage. Hop. On va changer la couleur. On va le mettre en rouge. Et on va y aller avec le Yamaha. Donc, il y en a pour 3 minutes. Le meilleur, c'est 1 minute 18. Oh, ça va être compliqué. Donc, pour gérer l'inclinaison du quad, on utilise le deuxième joystick. Le joystick droit. Allez, c'est parti. Donc, vous allez pouvoir voir que je vais pouvoir me pencher un peu en avant, en arrière, sur la gauche, sur la droite. Par contre, sur ce quad-là, on n'a que le 2 roues de disponible. Allez, hop. Bon. Là, je l'ai un peu foiré. On n'a que 2 vues disponibles, la vue capot ou la vue joueur. Hop là. Oh, ça va être difficile à passer, ça. Non. Non. Oula, attention. C'est dangereux, ça. Bon. On va recommencer. Allez. Ok. Le personnage a fait le saut de l'ange, là. Décidément. Allez. Rah, c'est compliqué. Mais bon, vous pouvez voir un peu la difficulté de mal prendre les obstacles. Je ne suis pas un pro là-dedans, donc je ne sais pas vraiment comment prendre parfaitement les obstacles. Allez. Allez. Non, mais va pas sur le caillou. Oh là 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 là. Ok. Il faut vraiment gérer l'inclinaison. Là, il faut aller par où ? Bon, ben, on va continuer de monter ici. Non, ce n'était pas ici. Oh là là, j'ai été projeté d'un seul coup. C'est ça qui est un peu nul de ne pas pouvoir bouger la caméra. On ne sait pas où est-ce qu'on doit aller. Ah, il est arrivé là. A mon avis, je n'ai pas dû passer par le bon chemin, moi. Allez. Allez. Tu peux le faire. Voilà. 2 minutes 8. Ça a été un peu compliqué, mais bon. Donc, soit c'est des courses longues en mode circuit, soit c'est des courses, je ne sais pas qu'on appelle ça, les courses où il faut grimper directement des montagnes, comme celle-ci, il me semble. Non, celle-ci, il y a un nombre de tours. Celle-ci, il n'y en a pas. On va en faire une dans le sable, avec un petit ATV. On va un peu changer. On va prendre celui-là. Donc, un tour. 6 minutes 45 pour le lore. Bien sûr, je ne pourrai pas le faire. Sachant que je ne connais pas non plus le circuit. Ça va être marrant. Ça va être surtout compliqué. On va se mettre en vue, comme ça, pour vous. Oh, par contre, celui-là, il a un beau bruit de niveau moteur. Allez. On va essayer de prendre ça bien comme il faut. Voilà. Hop. Oula, c'est bien compliqué. Ah. Je me suis fait avoir par rapport au rayon de braquage. Donc, il faut vraiment switcher entre le mode 4x4 et le mode différentiel. Allez. Ça passe. Pour l'instant, ça va bien. Là, par contre, je ne vois pas où est-ce que je vais. Donc, là, on voit, attention. Hop. Allez. Pour l'instant, tout se passe très bien. On va prendre ici. Attention de ne pas se retourner. Ça serait bête. Pour l'instant, c'est bien parti. Allez, hop. Là, je viens de prendre des dégâts au niveau des roues. L'environnement est plutôt magnifique, il faut dire. Bon, là, j'ai encore repris des dégâts. Hop. Là, je ne sais pas par où que je veux aller. Ici. Oulay. Hop là. Donc, là, je suis en train de switcher entre le différentiel et les 4 roues motrices pour avoir un meilleur rayon de braquage quand il faut tourner dans les points critiques. Oula, par contre, là, ça devient un peu plus rocheux. Mais ça passe. Donc, là, par exemple, je vais passer en mode 4-4 pour tourner plus rapidement. Allez. On monte. Donc, là, on a une petite descente. On essaye de prendre ça correctement pour ne pas se faire avoir. Hop, ça passe. C'est quand même avantageux d'avoir... Oula, on passe dans l'eau. Hop. Oula, ça devient compliqué, là. Ça tourne un peu dans tous les sens. Ah, là, je ne sais pas où je me trouve. Allez. D'accord. Ça va être compliqué, là. Bon, je me suis coincé. Il fallait bien que ça arrive. Je vais me mettre en vue comme ça pour passer cet obstacle. Allez. Donc, là, en mode 4-4, ça passe. Aïe. Oui. Bon, là... Je commence à prendre pas mal de dégâts. Attention à ne pas se retourner. Non. Bon, là, je ne peux rien faire. Je suis complètement sur le côté. Allez. Hop, là. Bon, là, on l'a passé correctement. Donc, là, je suis retourné en différentiel. Allez. Hop. Pour tout vous dire, je ne sais pas quand vraiment utiliser le différentiel ou le 4-roues motrices. Moi, je l'utilise le différentiel quand le véhicule ne veut pas monter assez haut. Là, sur celle-ci, le mode 4-4 semble passer facilement. Ah. Bon, malheureusement. Hop. Allez. Hop. J'ai un peu coupé le rubalise, malheureusement. Je vais avoir des points en moins. Allez. Bon, là, j'ai repris des dégâts. C'est assez compliqué vu que ça glisse pas mal avec les obstacles. Mais franchement, le jeu est pas mal. Enfin, pour la version PC, je trouve qu'il est assez maniable. Bon, ça demande quand même pas mal de technique. Ou une sacrée prise en main. Là, je vais passer en différentiel. Bon, là, j'ai pris pas mal de dégâts. Allez, ça passe. Ouh là. J'ai l'arrière qui s'est bien soulevé. Donc, on voit que mon véhicule a pris quand même beaucoup de dégâts. Comment je vais le passer, ça ? Allez. Voilà. Vas-y. Tu peux monter. Allez. Ouh là là, par contre, ça craint. Bon, on va le recommencer. Hop là. Je l'ai pas pris avec ces deux vitesses. Car il ne faut pas aller trop vite, mais il ne faut pas non plus aller. À ce... Plutôt, il faut quand même avoir un minimum de vitesse pour passer les obstacles. Sinon, certains obstacles ne pourront pas être passés. Allez, hop. Oh, par contre là. Ouh, ça passe. Je pensais prendre des dégâts. Bon, bah là, j'ai pris clairement des dégâts. Je ne suis pas fait pour piloter ce genre d'engin. Allez. Ok, il fallait le prendre comme ça. Il y a vraiment une gestion technique et un aspect tactique pour prendre vraiment les obstacles comme il faut. On ne peut pas les prendre n'importe comment. Et voilà. 7 minutes 33 avec 4 secondes de pénalité. Allez, pour terminer cette petite découverte, on va se faire une dernière map avec le quad. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va essayer celui-là. Hop. On va prendre un tour. Il n'y en a qu'un seul sur celui-là. Hop. Et on va y aller avec un ATV. On va en prendre un avec... Allez, on va prendre celui-là. Allez, on va le prendre en blanc. Donc, sur celui-là, on a le 2 roues motrices, le 4 roues motrices et le blocage différentiel. Donc, 1 minute 18 pour l'heure. On va essayer, mais ça va être compliqué. Donc là, c'est vraiment le bon gros quad. Allez. Oula. Ça, par contre, je ne le sens pas déjà. Allez. Hop. On commence bien comme il faut. Allez. 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 On sent qu'il peine. Allez. Il a vraiment du mal. On sent qu'il veut y aller, mais qu'il n'y va pas. C'est le problème d'y aller avec peu de vitesse. On va essayer d'accrocher une roue sur les rochers. Allez. Ça passe. Allez. Hop là. Bon, là, on refait la même. Allez. On va essayer autrement. Allez. Ça ne veut pas. Et je me retrouve à faire demi-tour. Ça, par contre, ça ne va pas. Bon, allez. Hop. On va essayer de prendre de la vitesse ici. Et non. Bon, on va essayer de recommencer. Allez. Bon, là, j'ai subi des dégâts, malheureusement. Allez. On va essayer de tomber. Allez. Bon, il n'a pas envie de monter. On va redémarrer la course. Ça sera plus simple de reprendre d'en bas. En espérant quand même pouvoir la terminer, ça serait plutôt bien. Allez, on ignore ça. Allez. On va prendre beau... Ah, on ne peut pas. Et si je prenais sur les rochers avec le différentiel ? Non. Et en plus, je me suis bloqué. Attention de ne pas tomber. Allez. Non, ça ne veut pas. Décidément. Ok, lui, il passe directement par ici. Non. Ça ne va pas le faire pour celle-ci. Celle-ci. On va s'en faire quand même une dernière. Ça serait plutôt bien. Partir sur un bon point positif dans la jungle. Allez. On va y aller avec un UTV plus puissant. On va essayer le bug américain. Qui a l'air d'être un putain de monstre. À mon avis, lui, il va voir un bon son bien roc. C'est assez particulier à conduire. Aïe. J'ai pris beaucoup de dégâts, là. allez j'ai perdu l'accroche allez 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 tu peux le faire allez tu peux le faire mon petit tu peux tu peux aller 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 non ça veut pas c'est vraiment compliqué j'ai beau faire dans tous les sens sûrement parce que je n'avais pas assez de vitesse allez 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 bon je me retrouve quand même bloqué c'est pour ça que je vous disais qu'il faut quand même de la technique pour pouvoir passer ces trucs là ou alors je n'utilise pas bien le blocage différentiel ça doit être sûrement ça alors là en mode 4x4 il y va assez bien bon pas assez de vitesse oh par contre celui-là il est assez fun à jouer allez voilà ça passe oh par contre lui il a une manœuvrabilité de fou j'ai un peu trop reculé maintenant pour reprendre de la vitesse c'est mort ah non 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 accélère ah ouais non je n'y arriverai pas faut vraiment que je m'entraîne plus que ça donc j'espère que cette vidéo découverte vous a plu donc si elle vous a plu n'hésitez pas à acheter le jeu tous les liens seront dans la description en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à l'heure où laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo